C'est quoi ça ? Cette semaine, Comptoise Radio et le cinéma Méliès Delure vous invitent au ciné Halloween. Véhicule 1, vous me reçenez ? Répondez ! Deux films pour frissonner de plaisir. Project Silence Tirez un bus sans hésiter. Motherland Maman nous a jamais menti. Il veut que vous doutiez de moi. Peut-être qu'on risque rien. C'est ce qu'il veut vous faire croire. Pour gagner vos invitations pour deux personnes au ciné Halloween, ce jeudi au cinéma Méliès Delure. Écoutez J.P. le matin à 8h10 sur Comptoise Radio. Chaque mercredi, nous parlons cinéma. Bonjour Aurore. Bonjour Jean-Pierre. Du cinéma Méliès à Lure et l'incontournable qui arrive ce jeudi soir. Demain, c'est la soirée Halloween. Comme tous les ans, on propose une soirée plutôt à destination des jeunes parce qu'on sait qu'ils sont particulièrement friands des films qui font peur. Ils aiment frissonner. On leur a concocté un programme spécial avec à 20h le film Project Silence qui est un film asiatique qui parle de bêtes inconnues qui se retrouvent libérées parmi les survivants d'un chaos et d'un brouillard gigantesque. Et puis à 22h, Motherland d'Alexandre Ajar qui est un film interdit au moins de 12 ans parce que cette soirée est vraiment pour les plus grands. Une lutte terrifiante pour leur survie, une cabane isolée dans les bois. Des scénarios qu'on connaît tous, mais on sait que les jeunes aiment ça. Et donc un tarif spécial pour cette soirée à 11,40 euros. La soirée avec les deux films. Ou bien si les jeunes sont détenteurs de la carte avantage jeune, c'est encore moins cher. C'est 9,80 pour les deux films. Et puis on propose aussi des bonbons pour les plus gourmands. Les deux films sont juste flippants. Donc c'est ce jeudi à partir de 20h, la soirée Halloween au cinéma Espace Méliès de Lure. Un petit peu moins flippant, Lee Miller. Moins flippant, je ne sais pas en fait. Parce que c'est un film quand même particulièrement dur. Il faut le savoir. Lee Miller, ça parle d'une ex-mannequin qui est devenue photographe de guerre pour le magazine Vogue. Elle a été l'une des premières à témoigner de l'horreur. L'horreur des camps de concentration en se rendant avec l'armée américaine à Dachau. au moment de la libération des camps en avril de 1945. Et donc là, Ken Twislet, elle est productrice du film. Donc il a fallu beaucoup de temps pour concrétiser son projet. Ça a été un peu compliqué pour elle de trouver un réalisateur. Et pour le coup, elle a finalement trouvé une réalisatrice qui s'appelle Hélène Curasse, qui est une célèbre directrice de la photographie. Et donc c'est son premier film de fiction en tant que réalisatrice. Et donc le film, c'est le portrait d'une femme anticonformiste et féministe portée par un véritable sens de l'engagement. On connaît Ken Twislet, on connaît son engagement pour le cinéma revendicatif. Et pour le coup, elle s'est bien entourée. Donc c'est vraiment un film qui a du sens pour elle. On va rester avec les femmes, avec le film Louise Violet, d'un autre genre. Exactement. Donc là encore, un film engagé qui parle d'une institutrice qui en 1889 est envoyée dans un village à la campagne pour imposer l'école de la République, qui est gratuite, obligatoire et laïque. Mais à cette époque, ce n'était pas aussi simple. Et c'est une mission qu'il n'a pas rendue populaire, ni auprès des enfants, ni auprès des parents. Et donc il a fallu qu'elle fasse son trou. C'est le réalisateur du film « Et choses simples », Eric Bernard. Il revient avec un film d'époque. Ça se déroule dans les campagnes à la fin du XIXe siècle. Et il raconte l'histoire de cette femme qui est projetée dans un monde d'hommes. On obtient donc une opposition entre deux mouvements. Donc l'un qui est progressiste et l'autre qui est plutôt conservateur. Il trouvait cette idée intéressante, Eric Bernard. C'est ce vendredi à 20h30 au Cinéma Méliès. Nous retrouvons la programmation complète sur le site et sur l'application à télécharger sur smartphone Cinéma Espace Méliès. Merci d'avoir été avec nous, Aurore. Merci Jean-Pierre pour ton accueil et à très vite.